Donc vous nous avez donné les grandes définitions, les fondements, l'essence même de l'assurance qualité et son importance dans l'amélioration continue des processus et dans l'élaboration du projet d'établissement. Vous nous avez éclairé sur les différences qu'il y a entre audits, évaluations et accréditations. Vous nous avez également éclairé sur l'approche formative et l'approche normative, l'importance également d'un cadre et d'une référence, d'un cadre référentiel, en l'occurrence le RENACES. Vous avez également insisté sur l'importance de la structuration, de l'organisation et du positionnement des acteurs en charge de l'implémentation de l'assurance qualité au sein des établissements. Bien évidemment, l'importance de l'adhésion de tous a été également fait l'objet de votre insistance. Les risques de la non-implémentation de l'assurance qualité, les hypothèses palliatives, les indicateurs de performance, base de la comparaison avec la possibilité qu'il y ait des indicateurs spécifiques à tout établissement. Ça aussi, c'était extrêmement important. Et bien évidemment, l'ensemble des outils que vous venez d'exposer, l'ensemble des outils de l'assurance qualité et bien d'autres informations. Je n'oserais même pas résumer le gros travail qui a été réalisé. Donc, avant de passer au débat et questions sur la deuxième conférence, le vice-recteur chargé de la recherche, M. J. Darren, voulait poser une question sur la conférence de ce matin. Donc, M. J. Darren. Merci, M. Kati. Avant de poser ma question, je félicite M. Hamidouche pour la qualité de vos conférences. Elles sont quand même de bon niveau. Et juste, je vais revenir à la première conférence. Bon, donc, quant à la science, Kati, volet, ce qui m'intéresse, volet recherche scientifique, bien sûr. Bon, on sait tous que l'Université Algérienne a passé, donc, de la formation, puis vers la recherche formation, avec la création des laboratoires de recherche, dans les années 2000, quand il y avait des années 2000. Vous avez bien dit qu'on peut voir la qualité de la production scientifique au niveau des universités algériennes, notamment au niveau du nombre de citations, des publications. Donc, là, c'est un volet, comme actuellement, donc, l'Université Algérienne est appelée à passer à notre stade, donc, pour, donc, ce côté-là, pour améliorer la qualité. Donc, on doit aller vers ce qu'on appelle de recherche, développement, ou bien transformer dans le cadre d'innovation et dans le transfert technologique. Ou bien, autrement dit, transformer la production scientifique à un produit industriel, ce qui nous intéresse. Bon, à votre avis, quelle est la meilleure démarche, quels sont les meilleurs mécanismes à suivre pour atteindre cet objectif ? Le nouveau objectif, donc, cet nouveau objectif, ce n'est pas la tutelle, c'est aller vers la recherche, développement. Voilà, donc, ma question. Donc, avant de répondre à la question de mon vis-à-vis ici à Bijaya, je souligne une chose. L'année passée, donc, il y avait aussi, ça a été programmé à ce que le collègue Khalif Rabia de l'Université d'Anava, Viana Bijaya, c'était prévu, la deuxième communication, c'était lui. Cette année aussi, c'était prévu, c'est lui qui a choisi la date du 11, parce que ça l'arrangeait. Il a dit même, si c'est possible, s'ils ne sont pas d'accord le 11, on peut aller même durant le mois de Ramadan. Au Mecht Béchilé, il est malade depuis pratiquement une quinzaine de jours. Donc, je m'engage en son nom et en mon nom personnel. Donc, si une formation est programmée pour les collègues de la cellule assurance qualité, c'est avec plaisir que nous allons venir, donc, on peut trouver une date pour deux jours ou trois jours, détailler et faire des applications, donc, former les collègues qui sont dans la cellule assurance qualité, pourquoi pas ne pas adjoindre ceux s'il y a ceux des facultés. Donc, on peut le faire, je m'engage au moment personnel et au nom du collègue khalif, ou t'amna ou l'ouche chifal, l'ajin, incha'Allah, le plus tôt possible. Donc, revenons à la question de mon collègue. Premièrement, il ne s'agit pas d'enlever une recherche et de la remplacer par une autre. C'est-à-dire, la recherche académique, elle est toujours là. La majorité des laboratoires, donc, sont des laboratoires universitaires, c'est-à-dire des laboratoires de l'établissement. Même dorénavant, je me permets d'avancer, ça a été dit par M. le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, donc, ça a été dit il y a une dizaine de jours, donc, de son passage à CITIF, les financements dorénavant, donc, venir à l'établissement, c'est à l'établissement de dispatcher selon l'évaluation, selon le projet d'établissement, selon les objectifs, de dispatcher, si vous voulez, l'enveloppe allouée au laboratoire. Ils sont des laboratoires, premièrement, dédiés à l'accompagnement des formations. Les formations master et les formations doctorales sont bien appuyées, donc, s'il n'y a pas un laboratoire d'appui, les formations ne sont pas habilites. C'est la première des choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'on élimine la partie formation académique, production de la connaissance. Elle va toujours et rester. Maintenant, si on couple cette formation académique, une formation plus utile pour donner un autre prolongement qu'à la formation, je l'ai dit tout à l'heure, un prolongement vers la société, la société au sens large, parce que les ingrédients sont réunis, les ingrédients sont les trois choses, les trois éléments. Nous avons les entreprises qui sont dans le besoin. Il y a énormément de problématiques, que cela soit sur le plan gestion, sur le plan technique, au niveau des entreprises. Quand je dis entreprises, ça peut être des fermes, ça peut être au sens large. Donc, il y a un besoin. Premièrement, il y a un besoin. Deuxièmement, il y a les équipements requis. Il y a des milliards et des milliards qui sont dépensés pour l'acquisition des équipements de pointe, que cela soit Fibjaya, ou la Fostayf, ou la ailleurs. Et il y a aussi les compétences. Il y a l'expertise. L'expertise est démontrée. Comment cela se fait ? Une collègue qui est citée 40 000 fois au niveau mondial, c'est-à-dire le chercheur chinois, japonais, burkinabé, américain, cite des collègues. Et l'entreprise qui se trouve derrière juste l'enceinte de l'université, ne sait pas que, au niveau de cette université, il y a des équipements, il y a des experts qui peuvent apporter un plus à cette entreprise. D'accord ? Donc, il y a les ingrédients, il y a les compétences, c'est-à-dire l'expertise au niveau des universités. Cela a été démontré à travers la production scientifique. Il y a les équipements nécessaires, il y a les besoins au niveau des entreprises. Donc, il y a les trois éléments essentiels. Maintenant, la direction générale, jusqu'à présent, donc, elle n'a joué que, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, elle n'a joué que le rôle de direction générale de recherche scientifique. Et on a oublié, pas oublié, peut-être que la conjoncture ne l'a pas permis à l'époque, puisqu'il y a la rente pétrolière, donc il y a le financement de l'État, mais maintenant que les vannes sont un peu au sec, donc on a donné de l'importance à la conjonction de coordination, le ET et développement technologique. Donc, c'est pour ça que les laboratoires de l'université, je l'ai dit tout à l'heure, du moment que ces entreprises-là sont dépourvues de services ou de divisions recherche-développement, donc c'est un terrain fertile pour les universitaires, c'est un terrain fertile pour régler des problèmes de l'industrie, du secteur socio-économique, mais c'est une main d'argent aussi pour diversifier les ressources financières de l'université. Et les textes réglementaires existent. Si vous prenez le texte, l'arrêté de 2013, donc il y a un décret 2011, l'arrêté 2013, un arrêté interministériel, c'est ma mémoire est bonne, 50% de l'argent qui rentre sur les prestations de services, ça peut être des prestations directes, des analyses, caractérisations, ça peut être de l'expertise, ça peut être des projets, et 50% de l'argent qui rentre est partagé entre les acteurs qui ont intervenu, qui ont mené ce travail. Donc c'est toute cette démarche-là qu'il faudra peut-être expliquer aux collègues et aux docteurs, d'autant qu'il y a des textes en préparation concernant le post-doc, concernant aussi, donc c'est de la main d'oeuvre qui peut être très utile chez les laboratoires, parce que les enseignants-chercheurs, donc ils sont accaparés par l'enseignement et la recherche, donc l'encadrement académique. Les ingénieurs de labo, donc un ingénieur par labo, les deux ingénieurs sauf les unités de recherche, donc ils ne peuvent pas mener tout le travail. Maintenant, ce qui est demandé aux universités, c'est la chose suivante, c'est comment préparer le terrain, c'est-à-dire comment mutualiser les moyens et comment fédérer les compétences, c'est-à-dire quand on parle de projets, prestations de services, donc un moyen, donc il y a disparité, dans un labo, il y a un équipement, dans l'autre, il y a un autre équipement, donc il faudrait mutualiser les moyens. Je vous dis ce que nous avons fait à Citi, ça vient d'être terminé, nous avons préparé une plateforme locale, je ne parle pas des petites cartes des GRSDT, je parle d'une plateforme locale, tous les équipements acquis dans le cadre de la recherche, nous les avons intégrés dans cette plateforme, pour y accéder, on ne l'a pas encore mise en ligne, pour y accéder. Nous avons, il faut qu'il y ait l'adresse professionnelle, l'adresse professionnelle, l'adresse mail, ça veut dire qu'on va pousser les doctorants et les collègues enseignants-chercheurs à utiliser l'adresse professionnelle, ça permet aussi pour la visibilité, c'est très important, et en même temps, nous avons demandé le lien Google Scholar, c'est juste, et une fois qu'ils ont ça, ils ont accès à l'ensemble des équipements, c'est-à-dire, ils ont la possibilité de voir, je cherche, par hasard, un défractomètre, je tape défractomètre, je sais où il est localisé. Deuxièmement, il faut aussi, l'avènement des PNR, l'avènement des PNR est une opportunité, donc c'est un langage assurance qualité. Je vous prends le cas, le collègue il est ici présent, il y avait Sonatrach qui a fait des réunions régionales, Oran, je crois Alger et Constantin, pour les PNR. Les PNR, comme vous savez, il y a les trois priorités, pour la sécurité énergétique, donc il y a tout ce qui est énergie renouvelable, mais il y a aussi un ensemble de thématiques, énergie fossile. Sonatrach a pris la partie énergie fossile. Donc, une simple réunion à Constantin, mais en revenant sur CITIF, nous avons rassemblé tous les chefs de, tous les directeurs de laboratoire, les directeurs d'unité, les chefs d'équipe, on a fait de la sensibilisation, on a expliqué, et la semaine passée, je crois, jeudi, le collègue ici présent, le tiers des projets déposés pour la région Est provenit de CITIF, mais donc c'est cette dynamique-là qu'il faudrait s'approprier, les textes existent, les orientations politiques existent de la tutelle, mais maintenant, l'opération sur le terrain, c'est à nous, c'est-à-dire chacun, par rapport à ce qu'il dispose. Vous avez ici un ensemble, je connais en gros, un ensemble de laboratoires pratiquement dédiés aux sciences, la technologie, vous avez le plateau d'analyse physique, qui est l'agroalimentaire, vous avez le centre de recherche, donc il y a un ensemble d'éléments à fructifier, vous avez votre production scientifique, le benchmarking, je suis obligé de comparer les universités, nous avons pratiquement la même production, c'est entre 450 à 500 publications annuellement en moyenne, ces dernières années, publications de catégorie A, indexées, donc avec facteur d'impact. Donc vous avez les moyens, vous avez un environnement socio-économique, la zone industrielle Tahrrach de Kvo, vous avez Bjaïa, donc l'agroalimentaire, vous mettez le paquet sur un certain nombre de forces internes et d'opportunités, l'environnement socio-économique, et vous avez toute l'orientation de la tuteille, M. le ministre n'arrête pas de parler de l'ouverture des établissements et vers le secteur socio-économique et vers l'international. Voilà à peu près tous ces éléments-là qui du puzzle qu'il faudra rassembler à une échelle de l'établissement. Voilà à peu près, j'espère avoir répondu. Sinon, il y a le téléphone, on peut échanger. Merci beaucoup. Si ma mémoire est bonne, M. Bokoro souhaitait également poser une question tout à l'heure. Une autre... Oui ? Très bonne. Donc c'est M. Bounouni, chef du département d'architecture. Je tiens à remercier M. Hamidouj pour cette communication très pertinente qui m'a permis de prendre plusieurs notes et pourquoi pas donner un avis, une recommandation peut-être. Donc, une thématique qui est fortement liée à la transformation majeure de notre enseignement supérieur. La garantie de l'assurance qualité, comme nous le savons, s'est généralisée à l'échelle mondiale. Elle se situe au cœur des dialogues internationaux des enseignements supérieurs, comme vous l'avez signalé. Donc, j'ai quelques questions à vous donner. Généralement, quand on parle d'évaluation, on parle de notes, etc. Donc, quelle est la méthode de représentation des résultats, c'est-à-dire la finalité ? Peut-on appliquer d'autres méthodes à part la SWOT ? Vous avez cité deux, mais est-ce qu'on peut faire recours à d'autres ? Voilà. Et est-ce qu'on peut faire un mariage entre deux méthodes, trois méthodes, etc. Donc, d'après quelques notes que j'ai prises, la méthode d'évaluation, elle est en plusieurs étapes. La première, c'est donc créer la méthode dans un référentiel d'objectifs. Deuxième, c'est le choix d'indicateurs statistiques. Le troisième, c'est l'attribution des valeurs, c'est-à-dire on donne des notes. Mais après cette phase-là, on aurait bien aimé, par exemple, on est concerné par l'agrégation pondérée, parce que c'est l'agrégation pondérée. Et la finalité, c'est-à-dire, à notre avis, c'est le choix de méthodes de représentation à titre d'exemple, sous forme de référentiel, de graphique de type, par exemple, radar, type ondier, par exemple, indicateur impact. Donc, c'est avec un niveau de performance, c'est-à-dire la finalité, on aura un radar avec les résultats et avec un seuil de performance et un seuil, avec un niveau de performance et un seuil de performance. Donc, cette méthode-là, si on arrive à travailler avec les radars, elle s'insère dans la démarche du développement durable, bien sûr. Cette méthode va nous permettre de réduire le temps de réflexion des décideurs en ciblant des indicateurs défaillants sur lesquels il faut agir. Aussi, l'idéal serait peut-être de transformer la méthode en logiciel. Je pense que ça peut se faire, on a eu l'occasion déjà de voir des travaux de recherche dans ce sens. C'est-à-dire, pour le moment, on peut opter pour un référentiel des résultats de notation, mais on peut le transformer en logiciel. Si on opte pour cette optique, c'est-à-dire que cette logique va nous pourrer de réduire le temps de réflexion et d'élargir les champs d'application. C'est-à-dire, on peut avoir un logiciel et après, avec le temps, on peut l'améliorer, on peut le contextualiser, selon les cas. J'ai un autre point que je souhaiterais, par exemple, c'est d'intégrer le monitoring quantitatif et qualitatif selon les principes du développement durable. C'est-à-dire, le volet social, économique et environnemental. Le monitoring, qui est un processus essentiel pour atteindre les objectifs. Aussi, vous avez signalé, vous avez parlé du SNAT, la présentation du SNAT 2030. J'ai bien aimé ça parce que le SNAT, il prévoit pour notre région un pôle de compétitivité et d'excellence à travers des trucs de biotechnologie alimentaire, complexe alimentaire, etc. Déjà, le fait que nous avons plein de labos de recherche dans ce sens, donc c'est une opportunité pour notre université. Aussi, par rapport aux méthodes, je signale que concernant la SWOT, la SWOT, c'est en anglais, c'est vrai, on l'utilise beaucoup plus dans le monde des entreprises, mais nous, en tant que département d'architecture, on a vraiment développé ces méthodes-là, notamment dans les travaux de recherche de fin d'études. La SWOT, ce qui est en français, c'est la forme, atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Aussi, avec des facteurs endogènes et exogènes. Donc, avec des tableaux, les croisements, on aura des stratégies, l'action, etc. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. On peut aussi parler d'une analyse multicritère par rapport à ce cas. Et aussi, la HQE 2R. La HQE 2R, c'est actuellement, on l'applique dans beaucoup d'universités. C'est vrai, c'est dans le cadre du développement durable, c'est une approche environnementale, mais elle touche aussi le volet. Donc, à mon avis, peut-être, il serait intéressant de parler de SWOT, d'approche multicritère, d'intégrer la HQE 2R peut-être, faire un mariage et arriver à travailler avec des référentiels et pourquoi pas, avec le temps, développer un logiciel dans ce sens. En finalité, pour clôturer, nous souhaitons que notre département d'architecture soit une vitrine dans le cadre de cette approche. Merci. Merci, chers collègues. Vous venez de gagner un soldat, on en a discuté tout à l'heure sur la pause café, d'autant que le responsable de l'assurance qualité qui a pris le relais après moi, c'est un architecte et qu'il connaît très bien. Donc, le lien est vite fait. À travers vos questionnements, ça dénote déjà votre futur engagement dans toute la démarche et j'en ai déjà parlé à M. le secrétaire général, c'est comme ça qu'on déniche si vous voulez, quand on fait de l'information et de la sensibilisation, donc on arrive déjà à avoir la réaction de certains et qui vont devenir automatiquement des acteurs et des porteurs de ce projet. Donc, il y a un certain nombre de questionnements. Premièrement, concernant l'évaluation. J'ai dit tout à l'heure que l'évaluation, elle peut être au début du processus, quand on n'a pas le projet de l'établissement, c'est à partir des résultats de l'évaluation, qu'elle soit auto et externe, qu'on va mettre en place surtout le plan d'action. Surtout le plan d'action. Maintenant, pour la présentation des résultats, la présentation des résultats, je l'ai dit aussi, c'est la présentation à un radar et plus facile à lire, ça saute aux yeux, donc il suffit de regarder le radar et on voit directement là où on doit agir. C'est plus facile qu'un graphe ou des histogrammes ou quelque chose de ce genre. Le mariage ou le couplage entre les différentes techniques, je l'ai dit tout à l'heure, les deux techniques que nous avons utilisées à CITIF en 2016-2017, c'est l'analyse SWOT et le brainstorming, c'est-à-dire on les a couplées avec le mahabat. C'est le même en parallèle, donc on faisait les réunions, donc avec une vingtaine d'éléments, les membres de la civil qualité, on rajoute souvent deux doyens, des fois un vice-recteur, deux vice-recteurs et de temps en temps le recteur lui-même, donc en tout c'est une vingtaine, vingt-deux personnes, donc on a couplé deux techniques, deux techniques, donc on a tiré profit des avantages de l'huile et des avantages de l'autre comme on fait pour les matériaux composés, tiré profit des composants qui rentrent dans la matrice et le renfort, c'est ça, 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 évaluation dit indicateur, donc on ne peut pas faire une évaluation sans avoir défini les indicateurs, les indicateurs doivent être mesurables, il y a un certain mesurable, il y a un certain nombre de critères qu'on utilise déjà pour définir un indicateur, donc si l'indicateur est mal défini, c'est-à-dire l'outil de mesure lui-même est mal défini, donc on peut tirer satisfaction même si ce qu'on va mesurer ou l'évaluer n'est pas évalué d'une façon juste, si vous prenez un mètre, vous allez enlever 10 cm, vous prenez ici, vous allez lire un mètre, c'est 90 cm, ce n'est pas un mètre, donc si vous vous trompez de l'indicateur, donc forcément les résultats de l'évaluation sont faussés, donc c'est normal que l'évaluation doit être menée avec des indicateurs bien définis et qui représentent ce qu'on va mesurer. Numériser, effectivement, on a parlé de tout ici tout à l'heure, je vous donne juste l'exemple, l'opération d'enseignement à distance quand la pandémie a surgi, donc c'est tout le monde qui est pris au dépourvu, le ministère, les établissements, les enseignants, les étudiants, c'est tout le monde, donc il fallait parler au plus précis qu'on dirait l'autre, donc il a fait faire de l'enseignement à distance, on s'est retrouvé enseignement à distance, balancé, des PDF de 400 pages, de 200 pages, je ne sais pas quoi, donc maintenant, il fallait faire une opération d'auto-évaluation, nous l'avons faite à Citif, ça nous a pris pratiquement deux mois, elle a été menée par le collègue Rack qui est architecte de formation et qui est aussi le directeur adjoint puisqu'il s'agit d'un institut, directeur adjoint chargé de la post-graduation, donc ça a été en quelque sorte les questionnaires puisqu'on n'a pas encore repris les activités à l'université, c'était fin août officiellement, présentiel, donc fin août, début septembre, donc il y a eu l'opération d'auto-évaluation de l'opération de l'enseignement à distance et donc un rapport a été rédigé à travers les résultats après l'analyse, l'interprétation, donc nous avons identifié quatre grandes faiblesses. La première est technique, technique au niveau de l'établissement, c'est des serveurs, donc la capacité des serveurs et entre temps nous avons acheté quatre nouveaux serveurs pour renforcer le côté technique et du côté des étudiants, nous nous sommes rendus compte d'après les réponses des étudiants que le côté technique pose problème, c'est-à-dire l'enseignant, il imagine que tous les étudiants sont pourvus d'ordinateurs ou de tablettes, or ils travaillent beaucoup plus les smartphones, donc c'est un détail de taille qu'il fallait prendre en considération. Le problème majeur qu'on a trouvé, c'est que, je l'ai dit, donc tout le monde qui a été pris au dépourvu, donc les enseignants n'étaient pas formés à assurer des cours à distance. Donc il y a peu d'enseignants, nous avons formé en 2011-2012 maximum 200 enseignants, ensuite avec, en 2016, quand c'était imposé pour les nouveaux enseignants, donc pratiquement chaque année, recrutement, 20, 30, 40, donc une centaine, peut-être, la 150 qui ont été faits, mais la majorité ne savait même pas c'est quoi une plateforme, la plateforme Moodle. Et on avait les moyens, mais, donc il fallait parler au plus précis qu'on dirait l'autre, et en automne, pratiquement novembre, décembre, janvier, sur toute la faculté de technologie, il y a eu une formation, il y a eu l'Institut d'optique, formation des enseignants, même ceux qui étaient prêts au départ à la retraite, et ils ont suivi, donc il y avait, parce qu'ils étaient devant le fait accompli l'enseignement à distance, donc ils ont suivi la formation, c'est comme ça, donc l'évaluation peut être faite d'une façon numérique, et les résultats peuvent être sous l'effet de traiter un logiciel, on peut mettre en place pour chaque type d'évaluation de la formation, numériser la chose pour ne pas dire logiciel, et reprendre la même chose, d'améliorer chaque fois, et le moment opportun, on peut refaire l'opération, en apportant des améliorations, et surtout, comme vous l'avez bien souligné, on gagne beaucoup de temps. Le seul bémol, c'est que l'évaluation au sens propre du terme, il faut chercher la preuve, et quand, numériquement, c'est difficile, quand tout n'est pas numérisé, c'est difficile d'avoir la preuve, d'accord ? Donc, si on arrive maintenant, s'il y a numérisation en parallèle d'un certain nombre de choses, donc, si on veut, si les PV sont numérisés, si les cours, elles sont au niveau de la plateforme, du site web de l'université, ainsi de suite, donc, on peut y accéder et numériser l'ensemble de l'opération de l'auto-évaluation que vous avez dit sous forme de logiciel, quelque chose comme ça. Le SNAT, le SNAT, c'est vrai, c'est pour les collègues de l'économie, cet aménagement du territoire, et ainsi de suite, mais il faudrait aussi que les responsables de l'université de différents niveaux, la cellule d'assurance qualité, prennent connaissance au moins du contenu des orientations globales de l'État algérien en termes d'aménagement du territoire. Ce n'est pas fortuit si à Bidjaïa, il y a un centre de recherche en agroalimentaire. Ce n'est pas fortuit que l'agence thématique de recherche en sciences de la nature et de la vie est implantée à Bidjaïa. Ce n'est pas fortuit que le plateau technique d'analyse physico-chimique de Bidjaïa ait la tente TAU, c'est l'agroalimentaire. Il y en a quatre tentes à CETIF, ce n'est pas la même chose. Celui de Djilfa ou de Wurgla, ce n'est pas la même tente. Donc, s'il y a concentration à Bidjaïa biotechnologie agroalimentaire, c'est parce que ça rentre dans le cadre de cet aménagement du territoire par rapport à la spécificité de la région. C'est à Bidjaïa et la région qui rentre dans la région puisqu'il y a neuf régions. C'est la côte-centre. Bidjaïa fait partie de la côte-centre. Les trois régions sur la côte, trois régions. Les Hauts-Plateaux, trois régions, le suite. Voilà à peu près ce que j'ai. La dernière approche, HRQ, R2R, quelque chose comme ça, je ne la connais pas. Donc, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit concernant ce point-là. Merci beaucoup. Je vais juste vous donner une bonne nouvelle qui va un peu dans le sens de l'avant-dernier point et qui traite sur la numérisation du processus d'assurance qualité. Donc, l'Université de Bidjaïa émarge actuellement dans un second projet européen qui s'intitule Digitac et qui a comme principal objectif la digitalisation du processus, de ce processus d'évaluation et en effet, il y a parmi les objectifs de ce projet la création d'une plateforme. Il y a déjà une dizaine d'établissements pilotes qui sont dans le consortium et cette approche va être testée déjà avec cette dizaine d'établissements au niveau national. Nous sommes accompagnés également par le ministère de l'Ensemble supérieur de la recherche scientifique. Donc, la personne de Mme Abdelà et en effet, si l'expérience Digitac réussit, je l'espère en tous les cas, ça sera par la suite généralisé à l'ensemble des établissements. En effet, la numérisation des indicateurs est envisageable. En effet. Donc, c'est un projet qui vient d'être lancé. Donc, le kick-off meeting a eu lieu le mois de mars et donc, ça va vraiment dans le sens de ce qu'a proposé notre collègue, le chef du département architecture. Donc, merci de l'avoir posé. Je profite un peu de cette question pour en poser une toute petite. Donc, vous réalisez périodiquement des réunions assurance qualité sur des thématiques bien précises et vous venez de parler du cas des enseignements en ligne. quelle est plutôt l'approche pour décider de la composition de ces groupes de travail ? C'est-à-dire, comment vous faites pour constituer ces groupes ? C'est toujours actuellement, donc, ils sont sur l'opération évaluation de toute l'opération de concours de doctorat. Ça va de la préparation de l'offre jusqu'à l'annonce des résultats, même l'inscription du doctorat. Donc, c'est l'opération en cours. C'est toujours le même groupe, c'est le groupe cellule assurance qualité, seulement, je l'ai souligné tout à l'heure, le choix des membres de la cellule est primordial. Donc, il faut qu'ils soient premièrement représentatifs des différents segments de l'université, c'est-à-dire recherche, gouvernance, numérisation, formation, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'ils soient représentatifs. Deuxièmement, il faut qu'il y ait en quelque sorte, ce n'est pas eux qui décident qui m'offrent l'opération de l'enseignement à distance. Ça a été dit, c'est la cellule mise en place, la cellule pédagogique pour le suivi de l'enseignement à distance qui a été dictée par la tutelle. Et ensuite, ça a été renforcé dans un conseil scientifique, donc ça a été mis dans un PV et les collègues de la cellule ont pris le volet opérationnel. Pour l'opération Hélène et l'étape doctorat, c'est moi qui ai proposé la commission d'organisation du concours de doctorat. Donc, j'ai proposé, donc, dirige le recteur, j'ai proposé à ce qu'il y ait l'opération d'évaluation de tout le processus de doctorat. Pour mettre en exergue, parce que nous avons remarqué un certain nombre de choses positives, et cette année, pour la première fois, d'habitude, la faculté de médecine pratiquement organise seule, d'une façon autonome, le concours de résidance, que ce soit en pharmacie ou en médecine. Cette année, ça a été intégré, nous avons été sur place, nous les avons accompagnés, nous avons été informés de tout, nous avons trouvé beaucoup de bonnes pratiques que nous allons généraliser pour le reste des formations. Ça, c'est à vue d'œil. Donc, en constatant un certain nombre de choses positives et négatives, nous voulons consolider ce constat à travers une évaluation dont le rapport sera adressé au ministère, mais ça va nous permettre aussi de corriger les failles que nous avons remarquées. mais c'est toujours le même groupe qui prend en charge. Maintenant, on peut faire appel, bien sûr, à d'autres, comme ça a été fait, le comité d'auto-évaluation qui a été différent de la cellule d'assurance qualité. Très bien, merci beaucoup. Je prendrai deux petites questions, peut-être, ou une dernière question. Une dernière question, madame. Donc, une dernière question. qui va nous laisser ici, c'est la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Alors, il faut savoir que l'assurance qualité, elle a commencé le travail déjà à partir de 2017, si je ne me trompe pas, comme responsable de l'assurance qualité, notre ami M. Adli qui est là. Donc, il y avait un travail de formation d'abord qui a été fait pour les membres de l'assurance qualité. Ensuite, il y avait l'évaluation interne qui s'est faite au niveau de Béjaya. Donc, il y avait tout un travail au niveau des facultés. Il y avait des commissions qui ont été désignées. C'était une première expérience, ça veut dire, sur l'évaluation de notre établissement. Donc, il y avait une évaluation. Il y avait des résultats aussi de cette évaluation. L'objectif essentiel de cette évaluation interne, d'abord, c'était une première expérience. C'était de voir d'abord, au niveau de chaque faculté, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, qu'est-ce qu'on fait de mieux et qu'est-ce qui était prévu dans la réglementation et qu'on ne fait pas, quels sont les lacunes. Donc, ça, d'abord, c'est un premier point. Le deuxième point, l'objectif, c'est d'améliorer ce point-là. Donc, c'était ça l'objectif d'abord de cette évaluation. Ensuite, il y avait le projet d'établissement qui a été lancé aussi. Mais il faut dire que le projet d'établissement, bon, il y avait une démarche logiquement qu'il faut suivre pour la réalisation du projet d'établissement. Donc, actuellement, on est en train de réviser le projet d'établissement. Et la cellule assurance qualité aussi doit intervenir dans ce sens afin d'abord que cette réalisation du projet d'établissement se fasse dans le cadre de la démarche qualité et de l'approche participative. Voilà. Grosso modo, donc, ce qu'on a fait. Et puis, donc, maintenant, il y a, puisque M. Hadley va partir en retraite, il y a des membres aussi de la cellule qui partent en retraite, effectivement. Donc, une installation de la nouvelle cellule assurance qualité se fera incessamment. Et logiquement, nous allons prévoir un plan d'action que nous allons essayer d'exécuter par la suite. Donc, on va prévoir des réunions périodiques de la cellule assurance qualité. Ensuite, nous avons aussi les membres d'assurance qualité au niveau des facultés qui doivent être intégrés aussi dans le cadre de l'élaboration du projet d'établissement. Donc, dans ce sens, un plan d'action a été validé par le conseil de direction la dernière fois. Et cette révision du projet d'établissement, donc, il y a un ensemble de groupes de travail qui doit travailler dans le sens de la réalisation, donc, de l'élaboration de la révision du projet d'établissement. On a prévu des groupes de travail transversal et des focus group par la suite. Donc, on est en phase préliminaire, mais logiquement, incessamment, donc, les jours qui viennent, on doit essayer de mettre le projet d'établissement, donc, d'élaborer ce plan d'action du projet d'établissement. Voilà, donc, grosso modo, en ce qui concerne la cellule assurance qualité au niveau de BG. Merci. Merci à tous et à toutes. Un grand merci à notre cher conférencier. Oui, Alisson Delma. Un petit détail, mais important. On parle de projet d'établissement. Ce n'est pas le projet du recteur ou du staff ou le projet d'établissement, mais pour BG, donc, le projet de l'établissement. Ça, c'est très important. Il fallait le souligner. Un grand merci. Et je pense que nous arrivons au terme de cette conférence. Je pense que M. le recteur souhaiterait également revenir et dire un mot à l'issue de cette journée de travaux. Nous invitons également Mme Abdellah. Mme Abdellah.